Le juriste souhaite ajouter deux mentions. Alors, prix de la meilleure interactivité à R-instruments de Polytechnique. Merci. Merci. Polytechnique Montréal, bien sûr. D'ailleurs, je tiens à signaler à cet effet que Polytechnique Montréal avait la Kinect 2. La Kinect 2, que nous attendons tous avec impatience. Et en deux semaines, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez éblouissant avec cette Kinect dont nous parlait ce midi Bernard Bourg-en-Léand. Et donc, mon rêve l'an prochain pour les compétitions, ce serait d'avoir des casques Light & Shadows, des Kinect 2, et de mettre tout ça dans les mains d'une douzaine d'équipes pour avoir des choses assez formidables. Et puis, deuxième mention spéciale. Juste un instant. C'est quand même très caractéristique de la règle virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des professionnels, Thalès, Basso, systèmes qui présentent des produits nouveaux, du high-tech, et d'autres à côté, qui récupèrent très rapidement des technologies sur l'étagère. Il y a quelques années, à Noël sortait la Kinect, quelques mois après, une dizaine d'équipes étudiantes avaient déjà récupéré, détourné, amélioré la Kinect. Et là, la Kinect 2, elle est sortie en exclut pour certains il y a 15 jours à peine, et elle est déjà, vous le verrez au musée, dans une équipe canadienne. Voilà, tout à fait. Et le prix du meilleur graphisme a été attribué à Overflow, l'école de design dans l'Atlantique. Alors, les prochaines premières idées, un prix important, ceux qui m'ont gagné, ils savent que ça a l'importance, le prix IVR-C. Et on appelle pour remettre ce prix, le professeur Soichi Azegawa, merci d'être avec nous aujourd'hui, vous avez aussi une enveloppe. Mani, vous connaissez tous, Mani, vous pourrez ce qu'on étudie. On applaudit ce professeur, et... Applaudissements Et quand on s'en est édition, on est là. Là. Pendant cette édition, on est en train de... Non ? Non ? Mani, allez, attendez-moi. Il faut que son conjoint, ce soir, lui dise Mais c'est quoi, ces traces de micro sur le bâton ? Expliquez-nous. Non, non, japonais, japonais ! Ok, ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Stuart, c'est Stuart. Donnez-nous en joindre. Donnez-nous en joindre. Donnez-nous en joindre. Donnez-nous en joindre. Il y a trois d'entre vous. Je suis là-bas. C'est parti. Participez à l'IVRC. C'est parti. 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 Tout le monde avait... C'est les copains. Ils avaient deux projets aussi. Ils ont participé au temps limité. C'était le groupe Overflow, par exemple, qui avait pris du best design sur la compétition d'avant. On a un signe distinctif, une équipe et un petit groupe de projets, on était trois sur Stuart. Professeur Azegawa, à vouloir le remettre. Et pour la photo ici, voilà. Il a des premiers à tous les chefs, ce qui veut dire. Félicitations, professeur. Merci, Fabien. Il y a un détail de 10 ans de Nantes-Atlantique sur l'île de Nantes. Merci, merci, professeur. Je vous en prie, regardez vos places. On va passer d'y pas mal complètement au quatrième prix. Le prix Emerging Tech Times. Une superbe théière à Grigny. Voilà, le trophée c'est une théière. Je crois que ce n'est pas que cela. Je vais demander à Pierre Hénon, dominant d'Ovain. Bonjour. Vous êtes le représentant en France de ACMC Graph. Oui, je suis le président du chef-déritre parisien, donc français, de CIGRAF. Je représente aussi Thierry Frey, qui est le chair de Emerging Technologies cette année, mais qui est en ce moment-là en jury, puisque le partenariat qu'on a depuis de nombreuses années avec Laval, c'est de permettre à une des équipes de Laval d'aller à CIGRAF. Donc là, j'ai la lettre d'invitation officielle. Qui est lusée d'aller à Vancouver. Qui a lieu cette année à Vancouver, qui est une très belle ville. Ça m'était il y a trois ans, très sympa. Et donc, trois personnes. Il y a même quatre. Quatre. Enfin, il y a quatre passes. Maintenant, il y a une dotation de 850 dollars pour le voyage. Après, il faut qu'il s'organise. Il y a le stand. Et CIGRAF, Laval Ritual, gagnant-gagnant. Dans l'autre sens, voilà, il y a à chaque fois une application de CIGRAF Energy Technology vers Laval, et de Laval vers CIGRAF. Et pour ceux qui voudraient y aller, CIGRAF, alors c'est trop tard, contrairement à nos amis japonais, pour candidater pour cette année, mais vous pouvez candidater l'année prochaine, il y a aussi un CIGRAF asiat. Et CIGRAF est donc du 10 au 15 août à Vancouver. Et traditionnellement, c'est la TIR, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais c'est Noël qui avait modélisé une TIR dans les années 70, et c'est resté l'emblème de CIGRAF, la fameuse TIR. Je vais dire aussi, comme tout le monde, mais c'est vrai, le jury a eu du mal à choisir. Ah oui. Et tous les projets... Là, on ne connaît pas, on ne connaît pas le gagnant de cette année. C'est une découverte pour beaucoup d'équipes qui sont sur place. Et donc, le trophée, l'invitation est attribué à Sibérit pour le projet Virtualizer. Sibérit pour le projet Virtualizer. Un peu plus officiel. Il est très heureux d'être présent à la base. Encore une fois, prenez votre temps, demain allez-y. Montez là-haut, à côté de la cathédrale, vous pourrez vous-même tester. On a pensé que c'était très novateur de pouvoir avoir... Bonjour. Nous ne parlons pas très bien allemand et autrichien. Mais vous parlez en anglais ? Oui. 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 Donc, le jury a été très impressionné par la possibilité de... Mon anglais, c'est très bien, je suis désolé. Mais le français est le meilleur. Juste un peu. Et... pour que vous puissiez marcher dans un jeu de réalité de réalité. C'est très intéressant. J'ai essayé de l'entendre. J'ai été très impressionné. J'ai été très impressionné. J'ai été très impressionné. Vous êtes venu de l'Austria. Oui, c'est vrai. Nous sommes de l'Austria, près de la Guyane. Tout le monde n'est pas fluent d'English. Donc il vient du parti bas d'Autriche. Et vous êtes venu tout seul comme un grand avec une école, une école, une école, une école, une école, une école, une école ? Nous deux sommes ici, ensemble, avec nos collègues Stephen Franks. C'est là. Et nous sommes ici avec notre compagnie Ciber. Une compagnie très nouvelle. Deux ans, d'un ans. C'est... C'est... C'est créé en février. Oui. C'est créé en février avec leurs collègues. Et c'est leur compagnie Ciber... Ciber. 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 Si vous avez vraiment un banquier, vous avez vu, on a un école formidable, qui croit beaucoup au virtual, Credit Agricole. Credit Agricole. La banque verte. Voilà. Non mais si on a des partenaires et des sponsors, on peut en profiter. C'est ça aussi la banque virtual, c'est de pouvoir échanger, échanger les cartes de visite. Do you have anything else to say? Yes. Nous voudrons remercier la banque virtual et tous ceux qui nous soutiennent. C'est un honneur d'être ici. Thank you. Merci. Réalité virtuelle, wache chez le monde, que nous connaissons toujours. Je suis convaincu que bientôt, toute la planète est un modèle virtuel en trois dimensions. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, et on va passer à un autre prior, très très important également, et je vais demander tout de suite à Francis Zocchetto, le sénateur maire de Laval, ainsi qu'à Rando Avance, de venir nous rejoindre, Rando, le président de la Rame-Saint-Denis, c'est également le président du pays. Monsieur le sénateur maire, venez nous rejoindre, je vous en prie, nous allons remettre ensemble le grand prix du juif. D'accord.